Bonjour, bienvenue dans ce journal de la radio-télévision nationale congolaise. L'Union Européenne et les États-Unis soutiennent le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine. La délégation est venue le dire au président de la République, Kibam Besso-Moisse. L'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique vont accompagner la République de Morati du Congo dans sa mandature de la présidence en exercice de l'Union africaine. Les ambassadeurs respectivement de l'Union Européenne, Jean-Marc Châtaigny, des États-Unis, Mark Hamer, et des USA à l'Union africaine, Jesse Lapin, sont allés le dire de vive voix au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, au cours d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Pour la diplomate américaine auprès de l'organisation panafricaine, il est question de soutenir le leadership du président de l'Union africaine et de la RDC dans sa diplomatie. Je suis l'ambassadeur des États-Unis à l'Union africaine, et je suis venue ici avec mes collègues, l'ambassadeur des États-Unis à Congo et l'ambassadeur de l'Union européenne à Congo, pour discuter avec son Excellence, Monsieur le Président, sur les questions qui sont sur son leadership à la Union africaine. Pour nous, à ce moment-ci, on veut vraiment soutenir le RDC. C'est dans ce moment-ci, c'est un moment pour la diplomatie conglaise, et nous, la communauté internationale, veut être avec eux. On a discuté toutes les questions importantes pour le continent, c'est-à-dire le Tchad, le Tigré, le Grand Barrage. A noter que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne est au centre des discussions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, sous la médiation du président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine. Processus de transition en cours au Tchad, une délégation tchadienne et à Kinshasa, cette dernière a sollicité l'appui du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Encore une fois, Kibambé Somoïssa. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdelkérim Idriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union africaine Félix Antoine Tisekedi-Chilombo au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui a enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal offrant contre les mercenaires venus de la Libye. au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc notre périple, ici beaucoup plus qu'ailleurs, est vraiment dans ce but-là de venir expliquer, relater les faits qui se sont succédés, les divins événements qui se sont succédés au Tchad et le processus qui se sont enclenchés dernièrement, notamment par la formation par le Premier ministre de l'Union nationale en vue d'enclencher la transition qui aboutira dans le plus bref délai à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'Union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais et requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans en bas, nous travaillons une période difficile. Je pense que les événements de ces derniers jours nous ont un peu tous surpris. Nous avons en même temps des impératifs sécuritaires. Nous avons aussi des impératifs humanitaires qui encore découlent des conflits des pays voisins du Tchad. Mais aussi, nous avons un processus politique qui est enclenché. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Autre chose, dans ce journal, des séries d'audience ont été accordées dans différents ministères, entre autres, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, au tourisme, aux affaires sociales et au sport. Un condensé de Mérindic. Le ministère de l'EPST, Tony Mouamba, tient à remettre de l'ordre et améliorer les statistiques des écoles dans son secteur. C'est dans cette optique qu'il a reçu les responsables des différents services, notamment les directions des infrastructures scolaires, la formation de base, la formation des enseignants et la cartographie. Ces collaborateurs sont venus expliquer aux ministres le fonctionnement de leur structure. Constat fait vieillissement du personnel, baisse des niveaux de formation des enseignants et des élèves dans la filière pédagogique. La question est de renforcer la compétence personnelle. Au sport, le ministre Serge Kondé-Chembo a reçu les dirigeants de clubs de football du Congo réunis en association. Au menu de leur entretien, le problème lié à la participation de joueurs dans les championnats nationals et le frais irrelatifs, à savoir le GOPAS, hébergement, le texte et le texte de COVID. Le président de cette association, Lambert Osango, a remercié le chef de l'État pour avoir facilité les déplacements, mais il demande encore une fois aux patrons de sport de placer à leur disposition les matériels pour le test de COVID. Dans la même optique, le nouveau patron du tourisme, Modero Simba, a tenu sa première réunion de prise de contact avec le membre de différents secteurs de son ministère, dont le secrétariat général au tourisme, l'Office national du tourisme, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les sites touristiques de l'Ancelée et plusieurs partenaires du secteur. Occasion pour lui de donner sa vision à ses collaborateurs. Vision qui va tourner autour de la promotion de l'ordre et celle du tourisme en République démocratique du Congo. Moment propice pour le collaborateur du ministre Modero Simba de lui présenter les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre du Tourisme a promis à son tour de s'impliquer personnellement pour résoudre dans un bref délai ces différents problèmes. Entre-temps, une forte délégation de l'ambassade de Suisse en RDC, conduite par son chef de mission adjoint, Daniel Freyhor, a été reçu par le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Moutinga Moutichay. Déterminé à accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchilfekedi, dans les domaines de l'humanitaire, la Confédération helvétique a annoncé officiellement au ministre qu'il y ait son enveloppe d'aide humanitaire pour les personnes en difficulté dont les zones de conflit passent de 8 à 15 millions de dollars américains. Et puis, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a échangé hier avec différentes associations des étudiantes et journalistes au menu soutenir l'état de siège annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tchilfekedi, de Tchilombo, Jessica Bassel. C'est un jeudi chargé pour le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Goumbé, qui, après avoir annoncé une série d'activités et de sensibilisations au sujet de l'appel du président de la République à la mobilisation de tout un peuple sur l'état des sièges décrétés dans le province du Nord, Kébou, et des Litoris, passe à l'action. Vous avez suivi tout ce que le chef de l'État avait décrété, l'état de siège dans les provinces du Nord-Est, et qu'il a appelé dans son invitation à nous mobiliser. Les médias ont été particulièrement épanouis. Une série d'audience accordée par Patrick Mouyaya aux différentes associations du patronat des médias de la République démocratique du Congo. La première délégation à être reçue, c'est l'Association nationale des éditeurs du Congo, ANECO. Nous avons abordé les questions d'actualité, notamment l'état des sièges et ce que les journaux peuvent faire pendant ce temps. S'en est suivi tour à tour l'ANEAP, MillerDC et la Fédération des radios de proximité du Congo. Que les médias se mobilisent pour que nous puissions bouter tous ceux qui créent le désordre à l'est de notre pays. nous allons voir dans quelle mesure les médias numériques vont essayer d'accompagner l'état par rapport à ça. Un cadre de dialogue et de prise des contacts comme levé le patron de médias en République démocratique du Congo mais aussi un cadre d'échange pour trouver solution aux différentes préoccupations de ces associations de médias pour rendre plus compétitive l'espace médiatique congolais. Et puis la ministre le président de la République Nana Manouanina appelle le peuple soukou à accompagner la vision du président de la République d'un Congo fort, debout et prospère. Un reportage de Jacques Kaboba. Le peuple soukou une identité culturelle riche un peuple authentique de part ses racines. L'émission culturelle Mabina Pébou Koko de la radio télévision nationale congolaise a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Mama Nguébi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombie 10e roi mini Congo sur un même plateau avec la ministre après le président de la République professeur Nana Manonina Kyoumba princesse de la lignée de soukou. Dans son adresse la ministre après le chef de l'État a appelé l'ensemble des peuples soukou à soutenir la vision du garant de la nation Félix Antoine Tiseke de Tulumbo qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne aussi notre partie des pèses. C'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille ma base est toujours à côté de moi du fait que je suis de la famille royale je suis donc princesse de cette famille. au peuple bas soukou j'ajouterai que la main qui te nourrit on ne la coupe pas au peuple bas soukou je demande à ce que nous puissions soutenir les chefs de l'État l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste unie pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable au peuple bas soukou ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir les chefs de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme soukou est honorée au rang de ministre. L'héritage culturel des peuples soukou doit s'exporter et servir des miroirs pour rendre attractifs les terres des ancêtres soukou Le 5 mai dernier la fête de la sage femme une occasion pour la première dame de la république d'encourager ces femmes qui sacrifient leur vie pour donner naissance Naïcha Kiala C'est une présence plus que réconfortante que reçoit cette future maman qui se tord de douleur d'enfantement La sage femme trouve comme toujours des mots qui l'apaisent Allez, respire profondément Respire Respire Au-delà du réconfort qu'elle apporte la sage femme surveille la grossesse en suit l'évolution et va même gérer l'accouchement Une assistance qui mérite pleinement reconnaissance Ce 5 mai le métier de sage femme était à l'honneur au courant de la journée internationale lui dédiée En toile de fond un thème les chiffres parlent d'eux-mêmes Investissez dans les sages femmes Le rôle de ces professionnels de la physiologie féminine est d'une telle évidence que la première dame de la république engagée également dans le bien-être de la femme a voulu à sa manière honorer celle qui contribue à améliorer la santé sexuelle et réproductive des femmes et des jeunes filles Denise a choisi le contact physique avec celle de la maternité de Kito Kimosi dans la commune de Sélémao et de l'hôpital général de référence de Kitambo Dans chacun de ces centres hospitaliers l'épouse du chef de l'état outre les échanges avec ses gardiennes de vie sur leurs conditions de travail a assisté certaines accouchées en manque de moyens financiers et matériels un immense plaisir qui a sorti certaines d'entre elles de leur lit La République démocratique du Congo affiche des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale d'où la nécessité d'investir dans la sage-femme comme le thème l'indique un investissement qui part de la formation à la réglementation de la profession la première dame le sait pertinemment Nous nous sommes là c'est pour que les femmes accouchent sans problème Une femme ne peut pas mourir en donnant une vie c'est ça notre devise et un enfant ne peut pas mourir en venant au monde Si toutes les conditions sont bien réussies en tout cas je pense que le taux de décès infantile et maternel sera à moindre lors des accouchements Nous disons un grand merci pour cette journée que vous avez songé à nos sages-femmes Ainsi les femmes et les hommes dévoués à cette profession médicale peuvent compter pour se faire sur le soutien conditionnel de l'épouse du chef de l'état Denise C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi La prochaine édition d'information c'est à 13h30 à la présentation de Gina Ouabiwa Restez avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada